Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. L'heure est grave. L'heure est grave. Le CNRD de Mamadou Doumbouya. C'est le chaos total, c'est le désastre pour notre pays. Je vous ai parlé, le rapport qui est sorti, le rapport même du CNRD, où on parle de 448 milliards, la famille. Ça, c'est le jeu même de Doumbouya. Le rapport a été modifié trois fois. Doumbouya était dépassé. Si vous vous rappelez, une fois, il avait menacé les membres de son gouvernement. Et je vous dis, les comptes des gens là sont gélés aujourd'hui. Mamadou, ils ne veulent pas tout simplement, ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Demandez bien les comptes des membres du CNRD, tellement que le bandit, il a été surpris. Du rapport, je vous dis, ça a été modifié trois fois, parce que Doumbouya ne voulait pas qu'on publie le premier rapport. C'est-à-dire le montant, les 48 millions, 48 milliards multipliés par 5, c'est plus de 5 fois. Le montant initial que le rapport avait mis devant cette table, c'est plus de 5 fois. C'est que, Mamadou, ça a été modifié trois fois. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le bandit ne fait que maigrir, c'est fort. C'est-à-dire, quand les bandits sont venus, le président Alphaconde, demandez les anciens dignités, ils vont vous dire, les comptes étaient déjà gélés. Du cher unique, c'est le président Alphaconde. Il y avait suffisamment, même la Banque mondiale a félicité, comment un pays qui n'a rien a pu organiser des élections avec des fonds propres. Donc, il y avait suffisamment d'argent. Mais comme c'est des camberimbas, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils veulent. Un villageois, tu prends un gawakom, on m'a dit, diriger un pays, un tonneau vide, il n'a aucune notion de la République. Il n'est ni économiste, il n'a aucune formation. On dit, non, c'est lui le président. Et ses amis qui sont à côté des tonneaux vides, ils ont vidé ce que le Fama a laissé au trésor public. Ils ont tout délapidé. Plus de 1 milliard et demi de dollars. Donc, je vous dis, le rapport qu'eux-mêmes, ils ont eu à faire, Mamadi a modifié trois fois. Le montant qui a été donné, 48 milliards, c'est plus de... multiplier ça plus de cinq fois. Plus que même cinq fois. Donc, imaginez-vous comment la Guinée va s'en sortir. Donc, quand on entend qu'ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires, c'est à cause de tout ça. Ils se sont enrichis. Ils sont tous devenus des milliardaires. Bala Samoura, aujourd'hui, Amara, on vous a montré les maisons. Ça veut dire, comment un pays peut avancer ? Ça veut dire, sur le discours du 5 septembre, gabégie financière, instrumentalisation de la justice, ah non, c'est fini, Kiev. Wolloy, de Feu Général Lansana Conté. Je dis bien, Feu Général Lansana Conté, paix à son âme, à Dadis, le petit temps de Dadis, c'est comment qu'on a tiré son petit temps, le temps du présent Alpha Condé. L'argent que ces bandits ont gaspillé, tous ces quatre présidents réunis, vous les mettez. Je dis, l'argent gaspillé, l'argent gaspillé, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et, l'argent qu'ils ont dépensé, mettons ça de côté encore, ils sont en train d'endetter le pays du jamais vu. Même les Feu Général Lansana Conté, leur 24 ans. Imaginez-vous, aujourd'hui, les émissions qu'ils sont en train de faire, émettent plus de 900 milliards. Les gens pensent que c'est l'argent. Non, ce sont des simples papiers, des bons. Ce sont des crédits qu'ils donnent à des banques. Pour dire, telle banque, nous avons besoin de... Ils ont dit 900 milliards. Une banque peut dire, aujourd'hui, on a 300 milliards. On va vous donner en liquide pour pouvoir payer les travailleurs de certains projets. Mais sur les 300, vous savez, la banque va mettre combien d'intérêt ? En six mois, combien elle doit payer à la banque ? Et si les six mois arrivent, s'ils n'arrivent pas à payer, vous savez que les intérêts vont doubler. Alors, vous n'avez rien compris. Les gens sont assis, ils sont en train de faire un aérodrome ou quoi quoi. Je dis qu'on va tous consommer, on va tous payer ce coût d'État-là. Vous, c'est le physique, le matériel que vous voyez. Oh non, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de travailler. Omar Koulou, Dougoulé, au dehors, au Narafei, ne cherchez pas à comprendre. C'est comme tu vois, des enfants qui sont dans la cour, vous voyez, un, il est bien habillé, 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 il a fini de vendre la maison familiale, mais vous dites que c'est lui, le barakama, il est en train de faire quelque chose. Mais quand les créanciers vont venir pour demander, la maison dont tu étais en train d'applaudir, pour dire, il est en train de faire quelque chose, ça risque de rester dedans. Donc, c'est comme si tu as perdu ton temps en train d'applaudir pour la démagogie. à Ouamouna Nafé Nankui, les médias aujourd'hui, ils ne veulent pas que ceci parle, mais, je vous dis, le rapport, c'est plus de cinq fois le montant que Dumbuya même. Dumbuya a modifié trois fois le rapport, parce que c'était catastrophique. Vous avez vu, quand ils sont venus, rénovation, c'est rentré, des projets bidons, regardez, les guillemets, caméras pour aller où ? Un pays comme la Guinée, pas d'électricité, des endroits reculés là-bas qui n'ont même pas d'électricité. De quelle caméra ? Des dépenses inutiles. Pendant ce temps, des enseignants contractuels sont en train de crèver de faim, mais des ministres démagogues, des vauriens, des bavards, ils viennent se franquer. Oui, avec autant de CNRD, voilà, il n'y aura pas de fuite. Des bêtises. Des bêtises. Donc, mes chers compatriotes, je vous dis, l'air est grave, c'est pire pour notre pays. Au fur et à mesure que ces bandits sont à la tête de la Guinée, la Guinée ne fait qu'à s'enfoncer. Et vous voyez déjà le chaos. Je vous avais dit que des moments viendront au début du coup d'État. Je vous avais dit, j'ai dit six mois après, vous allez voir, ils vont avoir des difficultés parce que l'argent qui était dans les caisses, ils ont tout vidé et ils ne peuvent pas faire des recettes. Ils sont en train de nous endetter. Je vous ai répété ça la même fois. Ils ont déjà pris plus de 80 millions. 80 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Tout ça, c'est des dettes. Ils sont en train d'accumuler. Des gens qui sont venus pour faire des discours. Fleuve, Boudi. Non, il n'y aura plus de vol. Kiev. J'adore aux Guinéens. Hacker, des autres là, c'est ce qui va nous frapper. Parce que quand tu viens calomnier quelqu'un, quand tu viens mentir sur quelqu'un, quand tu viens humilier sur quelqu'un et la personne, lui, il avait la volonté d'aider le pays et toi, tu es venu pour t'enrichir, faire de la démagogie. Wallah, Dieu n'aura pas pitié de vous. Et nous sommes dans ça aujourd'hui. tous les Guinéens conscients. Nous savions tous la Guinée d'hier avant le 5 septembre et de maintenant, il y a une grande différence. L'insécurité, regardez le PICO, un régime militaire. Un régime militaire, l'insécurité, combien de personnes meurent chaque jour aujourd'hui des assassinats ? Ça ne finit pas. Incroyable. La crise politique, est-ce que ces voyous-là ont trouvé la solution à la crise politique ? Je vous ai parlé. J'ai dit, on a affaire à des voyous, à des bandits, à des gangsters, à des narcos. Le Guinéen, c'est-à-dire quand on vous parle, vous ne comprenez pas, les gens aiment la démagogie. Attendez, soit ça, je vais te bloquer sur cette page. Voilà, tu es banné. parce qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, mais ce que j'ai un peu, je comprends. Je suis là, je ne sais pas, je suis là, je ne sais pas, 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 pour la même chose, pour la même chose. Nous, nous, on ne sais pas, pour la même chose. Si les gens pouvaient fermer notre bouche, depuis longtemps, hein ? Si les gens pouvaient fermer notre bouche là, attendez, je vais bloquer ce moody là ok si les gens là pouvaient fermer nos bouches ici mais ils allaient recruter les gens ils sont venus trouver 11 ans le président faconné les enseignants contractuels il ne fait que payer il n'a fait que payer les gens il n'y a jamais eu de retard tous les fonctionnaires guinéens étaient payés à partir du 23 plus tard 25 26 tout le monde était payé en guiné 23 24 25 si ça va être trop duré c'était le 26 ça c'était 11 ans du présent à faconné il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu de crise rien du tout mais des voyous des bandits des traites qui sont venus ici mentir devant le peuple donc c'est pour vous dire le rapport le rapport le rapport que eux mêmes ils ont publié vous avez vu dans les médias c'est un rapport falsifié parce que les dégâts c'est énorme c'est énorme on avait suffisamment de réserve imaginez vous un pays qui avait plus de six mois six mois de réserve c'est à dire même si l'état ne faisait pas de recettes ils pouvaient payer les gens les bandits sont venus en sur peu de temps ils ont tout délapidé acheter des armements demandez l'argent l'équité ou les équipements des armements des tenues tout ça là c'est quitter ou et la ginec mara fala m'a dit fallu bec au mâle ou nous bandifis l'on balie nana actuellement vous êtes en train de dealer avec des vouriens je vous tout ce que moi je vous ai dit c'est bandi là à on a des rituels fait on n'a plus rituels fait le mois prochain pour avoir ça la même méthode qui est là c'est d'émettre des bons ils ont émis sept bons du jamais vu dans l'histoire de la guinée des gens qui disent que 1 ils sont là à lutter contre la corruption ils ont émis sept bons et qu'elle est dans ton goma garantie et so banque et yira l'état et tanga recette iré nara ambiri nake nami eu suffi madé c'est les banques la banque nereina la guinée et doni ton goma né nama nera casse et yira liquidité pour payer les gens pour faire certaines choses mais autant du présent fait qu'on est autant à la corruption c'est eux qui ont mis le pays à rétabre mais ces gens là n'ont jamais fait ça d'adis est venu d'adis n'a jamais fait de telles bêtises non mais c'est incroyable c'est incroyable la situation je vais vous dire notre pays est en risque ou alors la guinée c'est pourquoi hier quand j'ai vu la sortie de du de l'inspecteur général des forces armées quelqu'un dont j'ai beaucoup d'estime parce que c'est un soldat à guérir c'est quelqu'un qui a servi la nation il mérite le respect à blake et à mais aujourd'hui vous avez accepté tous de faire allégeance à un un bandit à un gangster à un légionnaire n'allez pas rassurer les militaires des promesses que vous ne pouvez pas tenir imaginez déjà il ya un vide à la fonction publique la fonction publique c'est devenu pagaille rien du tout un pays où on met 14500 personnes à la retraite sans remplacer sans recruter les jeunes et vous voulez que cette économie l'économie part on n'a pas on n'a pas besoin d'être des grandes économies pour dire que voilà pour comprendre ce mécanisme c'est dans ton quartier il ya cinq fonctions dix fonctionnaires il ya un boutiquier qui est là on met les dix personnes à la retraite ils ont leurs enfants dans les écoles privées le boutiquier qui est là chaque matin c'est les fonctionnaires là qui donne de l'argent viennent acheter le pain tous ces gens là sont assis ils n'ont même pas de salaire pas de mesures d'accompagnement vous pensez que l'économie dans le secteur là ça va marcher d'abord les enfants dans les écoles là ils vont les faire sortir ils pourront pas d'abord il aura débauche dans ces familles là les filles qui sont là leur papa ne peut pas faire leurs dépenses elles sont obligées de faire la vie facile les vieux métiers du monde mais est ce qu'on a besoin d'expliquer ça 14500 personnes dans un pays donc à chaque fois on vous parle vous ne comprenez pas je vous dis on a affaire à des voyous savez c'est quoi des voyous on a affaire à des vouriens on a affaire à des bandits on a affaire à des gangsters des narcos la guinée aujourd'hui c'est pas des soldats réfléchis ou des gens on peut dire voilà ils connaissent les dadis on peut tu peux tout dit sur d'adis mais c'est des gens qui ont ça ils étaient dans l'armée ils ont la notion de la république même s'ils ont fait des dérapages les soukouba konaté c'est des gens qui savent c'est quoi la république ils savent appeler des personnalités voilà mais nous nous avons affaire à des bandits regardez aujourd'hui ce qui se passe le nommer victor traoré il suffit de taper seulement victor traoré vous mettez drogue devant vous allez comprendre dans l'histoire de la guinée victor traoré c'est qui victor traoré depuis le temps de l'ancien à compter son fils actuellement qui est à paris que mamadou dombouya tout ce que vous voyez luxe sur mamadou dombouya c'est son fils qui fait ses voyages c'est shopping et des trucs vous avez vu des mondes de 400 mille ça dit ils sont en train ça dit ne se gêne pas quoi c'est pourquoi j'ai dit c'est des vrais voyous ils ne réfléchissent même pas ils n'ont pas vente en plus lui c'est son fils aujourd'hui le fils de ce victor qui auprès de mamadou aujourd'hui qui part à paris fait des shopping des chaussures qui coûtent très cher des des habits des montres c'est incroyable et le guinéen est là le guinéen est là en train d'espérer qu'il aura le changement wallah il n'aura pas ce changement il n'aura pas ce changement je vous aime même il a dessus je vous aime même fois prévenu là dessus leur est grave leur est grave demandez s'il vous plaît les guinéens partager mettez le coeur mettez le coeur mettez le coeur voici un idiot qui en train de dire que même ici aux états unis à des difficultés on parle des détournements et que si c'est faux des des bêtes comme ça on parle de quels détournements ici ils sont en train de mettre des bons on parle de ça bande de vaux rien nous savions qu'il y a il y a des difficultés partout dans le monde vous avez vu le rapport eux ils parlent de 448 milliards qui s'est évadé ils ne savent même pas où c'est parti mais ils ont trouvé dans les caisses ceux qui sont en train d'humilier aujourd'hui on remplit les caisses on les traite de voleurs un malhonnête comme ça tu es flanqué ici qu'aux états unis il ya des difficultés ça c'est les paroles des tonovides des vauriens des vagabonds vous voyez qu'un vauriens il a il a la tête de la guinée il ya eu quel changement on parle de corruption le montant que eux mêmes ils ont falsifié donné c'est plus de cinq fois le montant que dougouya même a choisi c'est une petite somme ça un petit temps seulement une année et demi le montant que dougouya même a donné prenons ça les 448 mais vous êtes malade on parle des faits des détournements de l'injustice le pays n'avance pas aux états unis ça va ban de malhonnête ça ne va pas chez vous vous n'avez pas pitié de ce peuple vous n'avez pas pitié de ses fonctionnaires 14 1500 personnes qui ont travaillé qui ont servi le pays le temps pour être d'aller à la retraite le peu qu'ils doivent recevoir des voyous des vauriers des tonovides sans diplôme pas de mérite de quel mérite et vous les voyous qu'on a tu as vu qui aux états unis si oui tu as vu qui ici il ya un emploi même ici tu perds ton emploi tu peux aller dans des bureaux ils vont te payer tu pars à la retraite on te paye ban de vous rien vous n'avez pas compris cela attendez je vais bloquer un imbécile ici avec des têtes de mort tu es malhonnête comme ça on vous parle vous ne comprenez absolument rien voilà moi je travaille ici je vous ai montré ce que je fais ici je n'ai pas besoin de vous montrer je vous ai montré ça ici tu dis tu es aux états unis moi je te montre chaque semaine je viens de finir mon ouba tout de suite je viens m'asseoir je viens de finir de faire ma recette de la journée je n'ai pas besoin de montrer à quelqu'un tous ceux qui me connaissent déjà ils savent qui est d'amaro voilà ils savent qui est d'amaro je n'ai pas besoin de montrer est-ce que moi mon boulot c'est que je parle là c'est ça le plus important vous n'avez même pas besoin d'amaro d'or d'or d'amaro d'amaro il mange papa il fait rien c'est pas de ça qu'on parle on parle du début voilà du début jusqu'à la fin vous êtes venu vous dire que les gens ont volé le pays gabégie financière des voyous vous pouvez pas payer les gens des voyous vous pouvez pas récruter les gens des voyous aujourd'hui il y en a fait d'insécurité dans le pays des voyous aujourd'hui regardez dans tous les secteurs aujourd'hui s'il ya un changement et vous allez venir vous flanquer ici que pour dire autre chose parce que moi j'ai le temps pour vos bêtises ici je pense que vous allez dire oui mamadie a recruté au début comme vous avez dit oui les vieux il devait aller à la retraite oui il a recruté ban de voyous il a recruté il peut pas parce que c'est un fourrier c'est un tonneau vide il n'a pas de diplôme c'est nul mamadie d'oubouya c'est un cambré bas un traite quel changement il a apporté démagogie eux les projets du présent il a mis du sérieux quel sérieux on devait avoir deux fois deux voies le pont de cabelais les voyous sont allés accélérer ça pour faire sa passerelle et quelqu'un qui se disait que lui c'est un modèle démocratie et le bandit il a donné le nom à qui pour qu'à gamme le bandit il a invité qui c'est pas le président de comment le bandit il allait à l'investi de qui c'est pas le président erdogan donc waf la wafi sur l'homme balibé mouta mon père et ses racontes waf la waf mamadie d'oubouya be que c'est il n'est qu'un simple nulla un bandit un vaut rien il peut rien tout ce qu'il a dit le 5 septembre il a respecté quoi on m'a dit n'est qu'un simple traite même ceux qui ont applaudi qui ont cru en lui le 5 septembre il n'est pas en train de faire descendre les petits quand je vous ai dit autant du président facondé réfléchissez quels sont ceux qui ont décidé de fermer les frontières quels sont ceux qui étaient autour du président facondé ses conseillers militaires il dit amine bala samoura les amara les amara tous ces gens là ils n'étaient pas autour de lui les sadiba quels sont ceux qui ont trahi le président facondé c'est pas eux donc quand je vous disais c'était le système de vous rien qui était à côté tout était fait pour saluer le président facondé aujourd'hui ils sont aux affaires qu'est ce qu'ils font de mieux c'est ça je vous ai toujours dit de réfléchir au lieu de mettre toujours tout le on a vu les débuts le président facondé combien de fois il se coucher je vais dire comme ça auprès d'eux elle a celui d'aller il courait derrière elle a celui d'aller mais regardez aujourd'hui le pays on est en train d'humilier des gens mentir en train de mentir sur les gens matin midi soir en train de mentir sur les gens matin midi soir mais dans les dossiers à quoi rien crièvre eux ils sont venus en un temps récord multiplier les 48 plus de combien 2000 plus de plus de combien de plus de c'est tellement élevé plus de 200000 on va dire comme ça les bandits viennent en un temps récord en un temps récord c'est plus de 200 200 milliards de lapide comme ça parti à l'eau on sait même pas où c'est parti moi je dis 200 même 2000 milliards les bandits sont venus plus de 2000 milliards mettre ça à l'eau nous ne savons même pas où c'est parti en un temps récord et on parle de ça au lieu d'organiser des élections et fout le camp il est leader politique quelqu'un l'a choisi voilà merci c'est 448 milliards plus tôt que eux mêmes ils ont donné multiplier ça par 5 ça fait plus de 2000 milliards multiplier pas par 5 vous allez comprendre et on parle de ça y'a aucun changement pas d'amélioration les conditions ok les guinéens qui est là qu'est ce qui a changé sur les conditions de vie je veux savoir conditions de vie des guinéens qu'est ce qui a changé qu'est ce qui a changé les voyous aujourd'hui des journaux ils sont en train de payer les journalistes regarder des dépenses unités regarder le présent du bénin demander à combien d'ambassades aujourd'hui combien d'ambassades du bénin à travers le monde il a presque supprimé il n'y a même pas dit d'ambassades du bénin aujourd'hui à travers le monde il avait dit c'était des dépenses unités mais regardez aujourd'hui le ministère des affaires étrangères en guinée allez-y voir le nombre d'emplois fictifs des nominations sélectives qu'ils ont eu à faire vous allez comprendre cuba allez-y co chargé de communication ça vise charger des bêtises seulement des dépenses unitiles ma rafala ou bien ou bien chaque jour on est là on répète la même chose s'il y avait un changement est ce que moi d'amaro j'allais d'ailleurs même avoir on si j'avais vu comme ils ont annoncé par le le vourien des ministres yomouno des affaires est celui qui a la fonction publique c'est le vourien des ministres il a recruté combien il a recruté combien de jeunes et puis on voit de vous rire en train de soutenir de telles bêtises dans un pays vous dites aux gens la misère des guinéens c'était les anciens vous êtes en train de humilier ces gens leur compte gelé mais vous le vouriez vous n'apportez pas de changement et vous voulez non moi d'amaro que je me tais là je dois voilà m'asseoir pour dire non tout va bien dans mon pays l'électricité ça ne va pas l'emploi ça ne va pas la sécurité ça ne va pas la santé ça ne va pas politiquement rien ne va à part humilier tu n'as pas été mandaté par quelqu'un tu es venu tu as fait un discours mais je vous ai dit la partie va venir le jour que vous allez dire mamadie candidat moi je vous ai dit vous avez deux options plan a et plan b la candidature de mamadie vous allez tester d'abord si ça va passer je vous ai dit ça va pas passer deuxième option parce que vous êtes à vous vous êtes en train de voler à ciel ouvert vous avez créé la crieff c'est la bonne chose que vous avez créé depuis que vous êtes venu c'est à dire imposer vite sinon le président faconda avait déjà créé ça déjà c'était sur les papiers mais vous vous êtes venu vous avez mis la crieff en application mais vous allez tous passer inchallah devant la crieff l'argent que vous avez trouvé au trésor public vous dépense comment vous avez dépensé l'argent je vous dis c'est pourquoi ces bandits là ces voyous là ont peur de parti ils veulent imposer quelqu'un si vous voyez je vous avais dit depuis le début au moment que l'opposition est en train de danser avec eux moi j'avais déjà tout le plan j'ai dit je n'ai rien inventé parce que les voyous là ont cru que non j'étais manipulable qu'on pouvait me donner de l'argent et que j'allais accepter je vous ai dit ma dignité avant tout je ne suis pas le maudit mon oncle avec vous je ne suis pas le maudit la cause que j'ai défendu avec vous que moi je viens changer tout d'un coup pour vous soutenir je ne le ferai pas si vous faites du bien je dirais que vous avez fait du bien vous avez fait deux fois du bien j'ai toujours parlé de ça les ampoules que vous avez allumé les lampadeurs que oui le prac avait mis qui était éteint dont les gens n'avaient pas du mais quand vous avez allumé j'ai bel et bien parler de ça ou bien j'ai parlé de ça embellir les carrés fours et autres là embellir les carrés fours et autres j'ai parlé de ça à part à part ça tout le reste de la démagogie c'est de la diversion seulement donc ne comptez même pas sur nous pour ça et votre deuxième plan comme je l'ai dit plan plan b ça ne marchera pas pour dire que vous allez imposer je vous ai dit que vous le voulez ou pas cnrd et les amis du cnrd mettez cela en tête les journalistes ethno ou ou des journalistes du bar café mettez cela en tête il ya deux parties en guinée l'ufdg anad et le rpg et le vainqueur sortira des deux l'un de ces deux partis là tous ceux qui sont en train de rêver les nyambou les houzman les houzman kaba les lansana priate et autres là qui sont en train de rêver qu'il faut disqualifier il faut disqualifier cidia il faut disqualifier les leaders du rpg c'est que vous ne voulez pas que le problème finisse dans ce point et c'est ces problèmes là qui vont vous conduire à la ré et c'est ce problème là qui va conduire des soldats patriotes des gens qui veulent le bien du pays à vous attacher comme des pambins comme des placos parce que vous n'êtes vous n'aimez pas le sérieux vous n'aimez pas le respect vous n'aimez pas écouter les gens c'est ce que je vous ai dit l'arrogance là le fait de dire ah ça va passer c'est ce qui va vous conduire dans le trou vous n'allez jamais voir venir vous pensez que vous êtes fort mais vous même vous savez au fond les gens ne vous aiment pas alkaolo vous n'avez rien à porter vous ne pouvez pas écarter vous connaissez ces militants vous ne pouvez pas écarter nos militants depuis vous avez fait le coup d'état jusqu'à présent même les alliés du rpg ils sont fidèles vous n'avez rien compris tout ce que vous pouvez faire c'était la première année les trois quatre cinq six sept après 12 mois c'est fini vous avez déjà échoué c'est gâté dans vos mains l'argent que vous avez délapidé là vous pouvez organiser des élections et voler dans les caisses de l'état et partir en paix en dans l'honneur mais vous dites que non vous êtes les plus malins vous êtes les plus intelligents wallah ça va se retourner contre vous le sang qui a été versé billah ça va se retourner la trahison que vous avez eu à faire ça va se retourner vous avez d'abord vous avez commencé par le présent le facondé vous l'avez blagué vous l'avez manipulé et vous l'avez trahi vous l'avez humilié vous pensez que ça va rester comme ça wallah et je ne le fera pas et deuxièmement les généraux qui ont cru en vous avec vos discours ethno manipulateurs ils ont cru en vous plus de 200 officiers militaires vous les avez tous jetés à la poubelle aujourd'hui d'autres mêmes sont en train de piquer des avc tellement que c'est foutaise depuis l'indépendance jusqu'à nos jours ils n'ont pas été aussi humilié il ya eu des transitions dans le pays de l'ancien comte d'adis secouba ils n'ont jamais été humilié de la sorte vous pensez que ça ça va rester wallah ça ne restera pas ok toi de ce mot et je viens de te banni d'abord parce que le volume est bon vous voulez pas d'ailleurs non 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 laissez-le je l'ai déjà banni après le direct maintenant quand il va m'écrire pour me demander pardon je vais le débloquer voilà donc tout ça c'est généraux là ça ne va pas rester impuni n'a mouré le traite aujourd'hui qui est flanqué au maroc vous avez trahi n'a mourir alia est où aujourd'hui quelqu'un qui a pris les enfants le nombre de morts des forces spéciales je vous avez la garde présentiel il ya 17 qui sont morts le ceux qui sont venus en renfort quelques-uns sinon la garde qui était au palais il n'y a pas eu assez des morts c'est les éléments même de d'oubouya il y a eu tellement de morts n'eut été le vourien à mourir qui a dissuadé les gens de bata sinon ils allaient bien laver ces fourniers malgré que vous avez vu des des mercenaires parmi eux des blancs malgré ça ils avaient déjà pris la défaite au début mais voici le chef d'état-major des forces armées celui qui devait qui devait être l'un des premiers hommes de confiance du président le traite n'a mouré il est où aujourd'hui et tous les commandants qui ont accompagné les bêtises là saliba est où aujourd'hui je vous ai dit walloy si le bandit là continue idiamine sera humilié devant tout le monde amara sera humilié devant tout le monde bala sera humilié parce que mamadi fera tout pour ça c'est à dire son honneur pour chercher à convaincre le peuple mamadi il a déjà humilié le président le faconde qui d'autre qui a fait mieux pour mamadi qui a fait mieux pour mamadi à part le président mieux que le président le faconde l'effort spécial n'existait pas sans l'effort spécial est ce que le bandit là allait pouvoir faire quelque chose donc tous ces gens qui sont à côté là walloy il va vous humilier un à un elle m'a fait qu'on n'occu d'encan l'alcool qu'on catalyse il a la calbro croisé walloy à dalb est humilier un à un mamadi d'aké tant que c'est son intérêt walloy à dalb sera cas je vous ai parlé mal maman asseyez vous seulement le plat à mamadi ça va pas marcher le plan b qu'on pourrait imposer quelqu'un ça ne marchera pas aussi soit l'ufdg anad remporte les élections soit le rpg remporte c'est entre les deux mais n'alcoukou non koal teo l'écran bec à l'ompec à vous connaissez le poids de l'ufdg vous connaissez le poids du rpg tous les autres là c'est les compléments défaitifs des alliances en cas de deuxième tour mais pour dire que vous allez prendre des toccards pour mettre devant des favoris à la vous allez créer des problèmes et ces problèmes ça va vous faire partie parce que le 5 septembre tu as fait ton discours tu dis quand il s'agit de défendre l'intérêt du peuple ou d'un individu que le choix est rapide que c'est l'intérêt du peuple mamadi oubli qu'où non de ton discours du 5 septembre tu as dit que tu ne sera pas candidat ici que ni un man de ton de ton gouvernement et à la vous savez j'étais assis je disais un co vous pensez que le vourien est en train de vous dire la vérité mais vous voyez maintenant c'est que le fama disait parce que c'est quelqu'un de pense et de patient que plus le singe montre haut on voit quoi sont derrière plus ma cannera aussi quand j'ai des voici des politiciens tu peux ne pas les aimer mais ils sont réfléchis ils savent prédire l'avenir politique d'un pays ma cannera veut dire qu'au laissons le cnrd donnant le 5 en même 5 en donnant ils ont dit les autres vous rien mais heureusement on a goûté si tu n'as pas goûté l'air pour des air conditions bon comment dit le climatiseur là l'heure là c'est frais c'est bon voilà si une fois tu as goûté ça et l'autre que l'autre la machine que l'autre va mettre tu vas sentir aussi voir la différence les guinéens ont fait 11 ans les 11 ans là il ya eu beaucoup de choses positives comme négatives et on peut faire le bilan de 11 ans eux ils sont venus en espace de une année presque deux deux ans on peut aussi faire le bilan pour voir est ce que si la menée est prometteur donc ma cannera avait dit donnant les le temps même cinq ans avec les critiques c'est facile de critiquer mais faire mieux que ces gens là vous êtes en train de voir c'est ça la vérité quand on vous disait au début la vérité va triompher parce que quand tu viens humilier quelqu'un qu'il n'est pas démocrate quand tu viens humilier quelqu'un qu'il est incapable quand tu viens démâmler quelqu'un qui les ajustes et toi tu as la place de la personne l'injustice qui est dans le pays aujourd'hui c'est incroyable la gabégie qui est dans le pays aujourd'hui c'est incroyable le chaos le désordre qui est dans le pays aujourd'hui s'est incroyable. Regardez, c'est-à-dire pour l'image de notre pays. La Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Attendez les images. C'est-à-dire à chaque fois, je vois les images de ces voyous. Non, mais ça me fait... C'est énervant. Wallah, c'est énervant. Attendez, je vais vous montrer. Regardez ces bandes de guignols qu'aux autres républiques, la république de Guinée, qu'aux voici ces guignols-là. Vous savez, on vous dit chaque fois chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Quand vous avez des dirigeants puissants comme Ahmed Sekretour et Perssonam, la Guinée, le nom de la Guinée était parlé. La Guinée était respectée. Le PRAC était là. Tous les sommets c'est l'homme. Je vous ai dit c'est par la forme. Être grand, gros, grand, bête, comme Doumbouya et leur groupe les balala. Il ne s'agit pas d'être gros, grand et bête dans la tête. Il faut au moins avoir le minimum dans la tête. Le savoir-faire. Il faut avoir des hommes. Même si toi, tu n'as pas de grand diplôme, tu es entouré par des bonnes personnes. Mais 0 plus 0, ça donne quoi? 0 plus 0, ça donne quoi? Toi, tu es négatif. Ou bien, l'autre est négatif, ça va donner quoi? Mais c'est ça le problème. Il vient se s'asseoir, pas de recyclage. À faire des diplômes. Il y a eu combien de décrets? Sur ça, 40%, 40% des nominations. Les diplômes. Pourtant, j'ai tout dit ici. Des vagabonds, des voyous qui étaient flanqués en Occident, des bavards, des gueulards, des gens comme les Youssouf Boundou, de Guiné-Nouz. Tous nos grands, les Mandias, les Tatakourou. C'est-à-dire, on ramasse des ordues pour les mettre à la tête du pays. Dans des départements, il y a des gens qui ont des diplômes. Ils ont 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, qui pouvaient être des directeurs, mieux gérer leur département. Et ils allaient même avoir peur de ces bandits-là. Maintenant, on ramasse des bavards, des gens comme les Youssouf Boundou, des gens qui... Eh non, mais c'est incroyable. Et espérer que ça va aller. Et leurs soucis, ils savent que c'est la transition, c'est un petit temps. Il faut voler. Ben, c'est ça. Je m'a dit, tu n'as rien vu d'abord. Je m'a dit, tu n'as rien vu d'abord. tu n'as rien vu d'abord. Je m'a dit, tu n'as rien vu d'abord. tu n'as rien vu d'abord. Je m'a dit, tout ce que tu es en train de faire, tu n'as rien vu. Bena, vous pensez qu'envoyer vos parents à la Mecque. Voici dans ça. Voici dans ça. Qui dit qu'ils demandent pardon au peuple de Guinée. Dans ça. Vous êtes en train de préparer sur la nouvelle constitution. Dans ça. Eh, on peut tromper tout le monde sauf Allah subouana wa tal. Ce que déjà, on a en tête. Dieu, Dieu le tout puissant, il le sait déjà. Dans ça. Tu sais les manipulations, les dossiers que vous aviez. Toi, tu pars à la Mecque. Tu dis, tu demandes pardon au peuple de Guinée. Mais au fond de toi, toi-même, tu n'es même pas sincère. Tu n'es pas sincère envers toi-même. L'argent, les détournements, les damaraux, ils ont laissé plus de 5 milliards, presque 6 milliards dans les caisses. Ils sont en train d'humilier. Eh, le CNT, c'est pour défendre l'intérêt du peuple devant le pouvoir. Mais, tu es assis là-dessus. Tu n'interviens pas sur l'humiliation qu'ils sont en train d'infliger sur ces gens-là. Et tu vois l'humiliation qu'ils sont en train d'infliger sur les politiques et la cellule d'aller et tous ces gens-là. Tu ne parles pas, tu ne conseilles pas Mamadou Doumbouya. Tu te lèves comme ça quand tu as demandé pardon au peuple. De qui tu te moques dans ça ? Tu te moques de toi-même. Je vous ai dit, il ne s'agit pas de prendre des grosses sommes, envoyer vos tantes, vos cousins. Peut-être que si ceux-ci la bénissent, ça sera pour le pays. Parce que c'est l'argent du peuple de Guinée. S'ils bénissent, c'est dans d'autres cadres, mais ce n'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est que les imams-là ne vous disent jamais. Ils ont peur de vous dire la vérité. Les imams guinéens aujourd'hui. Regardez au Mali, encore tu vois un peu partout. Parce que quand tu vois des imams qui ne dépendent que sur l'argent des autres, ils ne vont jamais dire la vérité. Donc je vous ai toujours dit, il ne s'agit pas d'aller à la Mecque parce qu'on veut aller à la Mecque. C'est pas aller à Dubaï. Tu peux voler et aller à Dubaï, pour aller bien visiter les belles choses. Mais la Mecque, on ne joue pas avec le pèlerinage. C'est quand tu renonces à tout. Tu te répentis. Tu veux faire les bonnes choses. Ce que Allah demanda. je vous ai dit les sages en disant que non, le pouvoir c'est Dieu. On dit le musulman de laisser à Dieu. Mais Dieu a dit que quand un peuple n'est pas reconnaissant, c'est-à-dire il vous donne tout. Vous dites non ça c'est pas bon. Il vous donne quelque chose. Vous dites ça aussi c'est pas bon. C'est dans le courant, c'est pas moi qui l'ai dit. Il va vous envoyer un gars qui est mauvais, un fraounat, un chaitan. Vous allez dire le pouvoir des fraounes aussi c'est quoi? C'est Dieu non? Mais Dieu a fait quoi des fraounes? Donc c'est pour vous dire que le bandit, le démon qui est là, je m'ai dit que je m'ai dit à la terre. Punition, c'est le preuve pour nous les Guiniens. C'est le preuve pour nous les Guiniens. Parce que si tu disais hier au cadre de l'UFDG et au cadre du RPG de s'entendre, de travailler dans l'intérêt du peuple, ils n'allaient pas écouter. Parce que d'autres voulaient le pouvoir, les autres sont gourmands. Aujourd'hui là, tout le monde n'a pas perdu. C'est pourquoi j'ai dit tout est épreuve. C'est Dieu qui sait faire les choses. C'est Dieu qui sait faire les choses. Parce que quand on parlait hier à nos cadres et à l'UFDG, donnez-vous les mains pour le bien du pays. Regardez tout cet argent que ces voyous-là ont délapidé. Est-ce qu'on allait délapider tous ces montants-là? L'égoïsme. 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 Personne ne veut laisser pour l'autre. Voici le résultat aujourd'hui. les bandits aujourd'hui. Donc, c'est qu'à l'Union et Dieu aussi, quand Allah sera prêt aussi, ça sera quand le peuple, comme aujourd'hui là, la haine qui était là, ça a beaucoup diminué. Chacun maintenant va réfléchir autrement. Côté UFDG comme côté RPG, ça ne sera plus la politique de haine. Ça ne sera pas la politique ethnique. L'intérêt général. Donc, si Dieu voit déjà à nous, la majorité du peuple de Guinée, qu'on veut l'intérêt du peuple, il va nous enlever ces bandits, ces voleurs, ces narcos qui sont là aujourd'hui. C'est vous rien. Voilà. Ok. Voici un quelqu'un qui dit qu'il faut faire attention, Bob Lee. Mon frère, moi je vous ai dit, fétiche, comme l'a dit le courant, croire n'y croit pas. Moi je ne crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit, si je prends de l'argent pour venir, comment je vais dire ça, calomnier quelqu'un ici, c'est Dieu qui va me punir. Moi je le fais pour le bien de mon pays. C'est pourquoi je vous dis les menaces on va te lancer des sorts. Si il réussisse, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est celui-même qui doit lancer le sort. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide là, c'est lui qui va mourir avant moi. Donc vos bêtises là, moi je ne suis pas dedans. C'est quand je vais prendre l'argent pour venir mentir, je n'ai pas de preuves. Je viens, je viens calomnier et j'insiste sur ces bêtises là. Même le faux marabout du monde quand la personne va hacker, maman dit c'est qu'il les traite tout ce que je dis. Ils savent que c'est un gouvernement de narco. Ils ne peuvent pas aller voir quelqu'un que ce sort-là moi va m'atteindre. Je vous ai dit ça. Bob Lee, ça c'est un Ivoirien. Je ne vais même pas me mêler dessus. C'est-à-dire quand vous êtes cafre, tu ne crois pas au destin. C'est que son destin était lié. C'est-à-dire la maladie qu'il a, c'est que Dieu avait décidé. Regardez les hommes les plus riches au monde. Ceux qui sont allés pour explorer Titanic. Ils ont tout l'argent du monde. Ils peuvent envoyer des sous-marins en bas là-bas. Ils sont assis dans leur maison. Ils étaient tous vivants. L'autre, le Pakistanin avec son enfant. Vous avez vu, des milliardaires. Ils ont tout au monde. Mais Dieu, leur destin. Dieu avait décidé. L'inventaire même, celui qui a inventé la machine, lui-même, il était dedans. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a rien à voir avec vos bêtises. Tant que vous croyez à de telles bêtises, vous n'allez jamais réussir dans la vie. Parce que vous êtes des flancs à faux. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Je vous ai dit, moi, je crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois, les gens m'ont calumnié ici? Combien de fois, vous m'ont fait des bêtises ici? Mais vous voyez toujours, Damaro, quand il m'a fait faire, quand il m'a fait quand il m'a fait faire, quand il m'a fait quand il m'a fait quand il m'a fait faire, donc moi, je vous ai dit vos telles bêtises. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je crois que je vais m'arrêter ici. Merci à Moussa Dukoué.